Pour les 25 ans de Paris 1ère, 25 artistes ont créé une oeuvre. Ali Madhavi, bonjour. Bonjour, Belle Arabelle. Ali, vous avez su créer un monde à nul autre égal, sophistiqué, ultra glamour, avec une recherche quasi obsessionnelle de la beauté. Depuis quand travaillez-vous dans cet univers-là ? Je crois que c'est vraiment tout s'installe à l'enfance. C'est vraiment une obsession qui est née à partir des premiers films hollywoodiens que j'ai vus, mais aussi je pense la vision de ma mère, de ma grand-mère, qui étaient des femmes très occidentalisées, qui appliquaient les critères de beauté qui sont celles de Marlène, de Eddie Lamar. Alors effectivement, vous vouez un culte à Marlène Dietrich. Oui, parce que je pense que c'est de toutes les stars, celle qui a eu vraiment l'intelligence d'arriver à la plus grande des transformations. C'est celle qui s'est le plus transformée pour arriver comme un oiseau de paradis, une déesse, alors qu'elle passait de belles structures de mâchoires, de pommettes, mais pas une grande beauté à la base. Alors on parle de transformation. Pour les 25 ans de Paris 1ère, vous allez également transformer Alexandra Golovanov. Quel est votre scénario ? L'idée c'était de la mettre dans son rôle, mais la glamoriser, la rendre plus hitchcockienne, et qu'elle vienne faire des interviews des filles, mais finalement il y a un combat entre les filles qui veulent tout être devant la caméra, et elles vont progressivement la transformer en fille du Crazy Horse. Si je vous demande de vous décrire en quatre mots, Ali, qu'est-ce que vous me dites ? En quatre mots, je dis névrosé, passionné, travailleur et amoureux. Merci Ali Madhabi. Merci Arabel Madhabi. Sous-titrage Société Radio-Canada